... Au large de nos terres, dans le berceau de la vie, se cache un royaume rempli de mystères qu'il nous reste à explorer. Presque inaccessible, un royaume qui se dessine loin, qui nous dépasse encore et que l'on doit protéger. Aux côtés de Denis Ody, chef de mission et ancien membre de l'équipage Cousteau, nous devons comprendre les menaces qui pèsent sur la Grande Bleue. C'est un combat qui a commencé il y a bien longtemps. Notre destin est lié à celui de l'océan. C'est un miroir qui reflète notre impact sur la planète. Source de notre vie, nous allons vivre une aventure unique. Sauver l'océan, c'est sauver notre propre existence. ... ... ... ... ... ... Bienvenue à bord du Blue Panda. Je suis actuellement en plein cœur de la mer Méditerranée, sur les traces de baleines sauvages, et plus précisément du Rorcal commun. C'est le deuxième plus grand mammifère marin au monde, et on va avoir la chance de l'approcher de très très près. On est ici en mission scientifique, carrément, avec toute une équipe qu'on va accompagner, pour comprendre et étudier le comportement des baleines. Elles sont de plus en plus confrontées à des dangers qui mettent en péril leur survie. On est donc partis pour plusieurs jours en mer, pour empêcher ça, tout simplement. Le WWF m'ont gentiment invité sur ce bateau, pour vous partager une de leurs nombreuses missions. Promis, celui-là, je ne le crache pas. Ah non, les drones, il y en a marre. Il me manque un petit truc. La gourde ! Pour cette vidéo, j'ai un sponsor, et c'est Rhinoshield. Ils ont un nouveau produit qui va me servir, c'est la gourde Aquastend. Efficace. Fini, les bouteilles d'eau en plastique, on arrête. En plus, vous avez une poignée compatible MagSafe, et du coup, ça peut vous servir de trépied. Verticale, horizontale. Ça marche aussi avec les coques. Que ce soit au sport ou à la maison, pour libérer vos mains, c'est hyper pratique. Voilà, si vous voulez faire un petit FaceTime, un petit cours de sport. Le projet s'inclut dans une démarche plus écologique et durable. On apprécie. Vous pouvez utiliser mon code CIRILMP4 pour 10% de réduction. C'est valable pendant 48 heures. Alors foncez dans la description, il y a un lien vers le site. En plus de ça, avec la coque, j'ai la lanière. Ça va être bien utile pour filmer sur le bateau. Je suis équipé. Maintenant, direction Nice. Que l'aventure commence. Ok, on y est. Et bonsoir. Salut Cyril, t'es prêt pour l'aventure ? Ouais. Hugo sera mon contact sur place. C'est lui qui m'a invité. Il est photographe et réalisateur au WWF. Allons découvrir le bateau. Il a l'air immense. Ouais, il est assez gros. C'est 20 mètres, je crois, 25 mètres. C'est parti pour la découverte. Cyril. Salut. On se sent. Ça passe. Oh, wow. Bon, il n'y a pas de débat. Moi, je l'ai dit, le meilleur, c'est toujours en dessous. Regardez, on a une belle. Oh là là, la belle ouverture. Petit hublot. Wow. On ne sera pas tout seul dans cette chambre. Donc, je suis avec Hugo que je vous ai présenté. C'est lui l'équipe. Et il y aura un journaliste de sur le front. Bon, on va faire un petit tour du bateau maintenant. Petite salle de bain. Là, c'est pareil, c'est bénévole ici. Ah, ok. Les bénévoles, ils font quoi ? Observation, ils notent les informations sur les baleines. Donc, plutôt côté scientifique. Une des règles sur le bateau, normalement, sur un bateau, sur un inverse, c'est que tout le monde participe. D'une manière ou d'une autre, normalement. A minima, tu fais des rondes. Ok, donc ça, c'est l'eau filtrée. Petite cuisine. Donc, ça, on va faire des bons petits plats. C'est assez mauvais en cuisine. En gros, ça, ça suit le mouvement des vagues. Donc, tu peux faire pleurer là-dessus. C'est pour ça qu'il y a de la place. Ouais, c'est un balancier, en fait. Salle de commons. Donc, c'est toi qui s'occupe de ce poste ou ? On est trois d'arres. Ok. Et tu peux piloter le bateau d'ici ou pas ? Ou il faut forcément aller où ? On est en sous-pilote automatique, tu peux. Et généralement, c'est vraiment. Ouais, pas là-bas. Mais il est très stylé, le Blue Panda. Le plan d'observation. Oh, wow. Ah ouais, mais c'est incroyable. Ça va être complètement dingue. En pleine mer comme ça, là. Ah ouais ? Ouais. Ah si, je suis bon pour spotter les baleines. Bon, on est parti pour une petite aventure vraiment incroyable. Ça, c'est trop bien quand il y a des dauphins. Ah, mais comme dans le Titanic. Tu te cales là, tu vois, comme ça ? Ah, wow. Je vais clairement faire ça. Et les dauphins te voient en plus ? Ça sera la tour de vlog. J'ai jamais vu de dauphins. C'est vrai ? Tu n'en as pas vu ? Non. En fait, il y a tous ces animaux-là. Je les fais avec l'ours, l'ours polaire. Là, je les fais avec le gorille et tout. Et en fait, je me suis toujours dit « Si un jour j'ai la chance de voir ces animaux, c'est dans leur habitat naturel. » Le Blue Panda, ce n'est qu'une des nombreuses missions financées par le WWF. Le Fonds mondial pour la nature est l'une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l'environnement qui agit dans le monde entier. Elle opère sur cinq sujets centraux. L'alimentation durable, la protection des forêts, la crise climatique, la vie sauvage et nous concernant dans cette mission la vie des océans. Donc, je m'appelle Denis Audy. Je travaille au WWF depuis maintenant 23 ans et principalement sur la conservation des cétacés en Méditerranée. Il n'est pas trop tard. On peut encore agir pour préserver la biodiversité ici, notamment en Méditerranée. Alors, il n'est pas trop tard. J'espère que tu as raison qu'il n'est pas trop tard. Je n'en suis pas tous les jours persuadé qu'il n'est pas trop tard. Mais en tous les cas, on n'a pas d'autre solution que d'essayer et que de continuer. Denis a dédié sa vie à la conservation marine. Il était membre de l'équipage Cousteau dans le domaine de la recherche océanographique. La mission est simple. Assurer l'avenir des baleines en Méditerranée. Si l'opération fonctionne, elle pourrait s'étendre au monde entier. Depuis 50 ans, le rorcal commun est contaminé par les polluants, notamment le plastique. Et plus récemment, les collisions avec des bateaux sont devenues la première cause de mortalité des rorcal communs. C'est plus de 37 décès chaque année et ces chiffres devraient s'aggraver au fil des ans. C'est une menace qui est susceptible de mettre à mal la population de rorcal commun à moyen terme. Pas demain, mais à moyen terme. Ça peut augmenter puisque le trafic maritime double tous les 20 ans. Alors tout de suite, quand on parle de ça, les gens ont toujours la bonne idée. Pourquoi on ne met pas des klaxons sur les bateaux pour écarter les baleines ? Il faut savoir que dans l'eau, il y a de plus en plus de bruit chaque année. Donc on ne va pas rajouter du bruit au bruit. Donc la solution qui reste, c'est d'utiliser le bruit que font les animaux pour les localiser par triangulation. Voilà notre mission. Tester une nouvelle technologie de balisage qui va nous permettre de localiser les baleines, observer leur comportement et trouver des solutions. Nous allons positionner quatre bouées, dont une jusqu'à 2000 mètres de profondeur, et traquer l'activité de ces mammifères en pleine mer. On pourra aussi poser une balise et une caméra pour pousser l'observation. Un moment unique. Il est 5 heures, ça y est, on est parti. Je vais aller voir sur le pont. Et là, pour te guider, du coup, maintenant, ça va être qu'à partir de ton décan. C'est le nav, on a un radar en dessous aussi. On a noté, on va sur le waypoint sur lequel on avait largué la bouée il y a trois jours. Donc c'est dans combien de temps là ? Il y a 30 000, donc d'ici 4 heures, on sera sur la zone. Et bien moi, je vais redormir et je reviens au lever du soleil. Et bonjour ! J'ai bien dormi. Là, toute l'équipe est sur le pont pour préparer les bouées. Donc là, on a un gros programme qui nous attend aujourd'hui. Donc là, potentiellement, autour de moi, il y a peut-être des baleines quelque part. Bon là, l'œil nu, ça va être compliqué. Et dans ces bouées, il y a un hydrophone qui nous permet d'écouter les fonds marins. Donc là, on va placer les quatre bouées pour créer un périmètre d'observation. L'AIS, c'est bon. Le flash, c'est bon. Et le GPS Garmin, c'est bon. Un petit coup. On en a pour une bonne heure. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Ça, c'est le gros moteur du bateau. On a deux moteurs. Ça, c'est le moteur tribord. Là, le moteur d'abord. Une fois qu'on est au large en fonction de la météo, nous, on se sert au maximum de la voile parce que déjà, le bateau est confortable. On économise du gasoil. C'est silencieux. Puis on est sur un voilier donc il y a du plaisir aussi à naviguer la voile. Aujourd'hui, c'est la première fois que je prends le bateau en tant que capitaine. Donc, on se fait une petite réunion pour débriefer un peu nos visions du fonctionnement. D'accord. J'avais jamais vu des boules de krill comme ça. Elles remontent, elles prennent de l'élan, elles ouvrent la bouche. Et tout ça, au moins une minute et demie à tout. En fait, elles filtrent à travers les fanons qui sont des espèces de peignes comme ça collées à un club suspendu à mon début de la supérieure. Et après, elles recommencent, généralement, elles descendent, elles remontent en accélérant et elles les chopent en remontant. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le buffalocryl. Ce que nous allons faire maintenant, il y a deux baleines qui sont sur dos. Moi, je ne les ai pas encore vues mais les héros, ils les ont vues. Donc, on va essayer, je dis bien essayer parce que ce n'est jamais garanti de déployer une balise sur le dos de cette baleine pour savoir ce qu'elle fait quand elle est sous l'eau. Donc, on utilise ça. On colle avec des ventouses et une perche. Et voilà, donc c'est le but de faire ça. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as sous les yeux ? Ce que j'ai sous les yeux, c'est la trajectoire en trois dimensions d'une baleine. Donc, ce n'est pas celle de cette année parce que ça demande le travail, l'extraction des données et de calculs surtout. Et donc, ça permet d'avoir exactement la trajectoire en trois dimensions, sur tout ce qu'elle a fait sous l'eau quand elle échappe au regard. Et donc, on va pouvoir à la fois mettre en parallèle le son et l'image qu'on a sur la caméra et de l'autre côté, la trajectoire en trois dimensions avec les profondeurs, le temps, les mouvements qu'elle fait. Et on voit en particulier que quand elles s'alimentent, souvent, elles ont toujours un peu la même façon de faire. Elles descendent, elles remontent, hop, elles se trouvent sur le côté et elles engouffrent la nourriture. Et là, le Graal, l'objectif, ce serait d'avoir ça mais avec un bateau ? Effectivement, tu as parfaitement raison de le dire. C'est d'avoir en même temps une situation de collision, enfin, une vraie collision, on espère, mais au moins une interaction avec un navire pour essayer de comprendre comment les baleines réagissent quand elles ont un navire à proximité. Parce que là, que les gens comprennent, c'est encore une phase de test. Vous êtes encore en découverte actuellement. Vous êtes encore en train d'essayer de découvrir pas mal de choses. Il n'y a pas beaucoup de recherche publique. Les baleines, c'est un sujet où on connaît bien mieux les neutrinos, les protons ou les gluons que les baleines, curieusement. Donc, la recherche, elle avance progressivement. La question des collisions, elle émerge depuis une dizaine d'années et ça devient un vrai enjeu. 80% de nos marchanderies, comme tu le sais, passent un jour par un bateau. Donc, c'est énorme pour l'économie mondiale. Et donc, ce problème ne fait que s'accroître. Les menaces qui pèsent sur l'océan sont sans limite. Surpêche, pollution, changement climatique, perte de biodiversité. Mais il ne faut pas lâcher. De nombreuses personnes s'engagent dans cette lutte et il faut les soutenir. Il y a des dauphins qui arrivent. Oh ! Ça y est, les quatre bouées sont posées. Nous allons les laisser plusieurs jours pour récupérer toutes les datas sur le périmètre. Pendant ce temps, nous allons partir sur les traces des baleines pour leur poser une balise sur le dos. OK, c'est le moment, je vais me préparer. On va monter dans le Zodiac. On va aller poser la balise sur la baleine. Salut ! C'est avec ça que tu vas poser la baleine ? Ouais, une perche qui fait 6 mètres. Donc là, on sera à moins de 6 mètres de la baleine. Et toi, tu vas prendre des photos de la baleine ? C'est pour faire quoi ? La photo identification avec la dorsale. Il y a plein de marques. D'accord. On arrive à différencier les baleines grâce à ça. Bon, là, c'est parti. On va aller s'approcher de la baleine qui est juste derrière nous là-bas. L'objectif, poser une petite balise, prendre des photos comme ils nous ont expliqué. Ah, on a vu un souffle. Il y en a deux là, juste devant. Ça va être ton moment. Combien d'essais ? Une fois ? Une fois, après, ça me fait. Après, elles s'en vont. Ça y est, elles sont juste devant. Il y en a deux. Elles ont plongé. Ah ouais. Ça y est, c'est fini. Non, elles ont fui. Elles ont plongé là, juste quand on est arrivé. Elles sont régulières en même temps. Généralement, elles font entre 5 et 12 minutes. Tu vas regarder. Oh, wow. c'est incroyable. La deuxième, c'est là. Il y en a une juste là. Voilà. C'est chaud. Ok, c'est parti. Nouvelle tentative. Alors là, il y en a une immense juste devant moi. Ah, ça va peut-être... Oh, elle est immense. Ça s'annonce mauvais. Non, je crois que ça s'annonce mauvais, mais c'est toujours un compromis, en fait. C'est arriver à s'approcher suffisamment lentement pour ne pas leur mettre de stress. En même temps, arriver au bon moment pour pouvoir poser la balise. L'expérience nous a montré que quand elles ne veulent pas, on ne le fait pas parce que de toute façon, on n'y arrive pas. Ça se fait par consentement mutuel quand on parla qu'elles acceptent notre présence. Elles tolèrent. Elles tolèrent. Voilà. Il y en a carrément 4 là, juste en face de nous. On va commencer à s'approcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Let's go ! Oh, le one shot ! Incroyable ! C'est impressionnant, de près comme ça. Wow ! C'est magnifique ! C'est scandé. Ah wow ! C'est... Ah ouais, c'est vraiment... Dès que tu la vois là sous l'eau que tu es au-dessus, ça se prend au trip un peu quand même. Tu es là, wow ! Ah ouais. Alors, ça fait combien de fois que vous faites cette manœuvre ? Ah, ça va faire... Trentaine, quarantaine de fois maintenant. Ah ouais. On ne l'essuie pas toujours, des fois, on arrête. Donc, on a une balise posée à 9h53. Oui ! On est en train de noter. Tu as vu, c'est hyper méfiante. Tu as vu comment elles sont tranquilles là ? Et dès que tu arrives... Ouais, ouais, elle commence à partir sur la gauche tranquille. Tu as vu, elle ne fait pas d'effort. Et là, elle part. Allez, terminus pour moi. Alright ! On est parti pour une deuxième observation. Cette fois-ci, sur une nouvelle baleine, on va faire ce qu'on appelle une biopsie. On va prélever un morceau de peau, un morceau de graisse pour ensuite en faire une analyse sur Terre. On va aller voir ça, ça va être incroyable. Je suis actuellement avec Seb. Tu es un petit peu l'aventurier du bateau, quoi. C'est toi qui se mouille. Donc là, on va réaliser un nouveau test qui est la biopsie. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, c'est très simple. On a besoin d'informations sur la baleine. Ouais. Donc, une information qui est top à avoir, c'est sa peau. On peut avoir plein d'informations comme les contaminants, s'il y a des traits contaminés, s'il y a des contaminants au plastique, plein de métaux, etc. Pour avoir ce bout de peau et ce bout de gras, il faut prélever. Donc, pour faire ce prélèvement, on va tirer sur la baleine avec une flèche. On a cette flèche qui est équipée d'un flotteur. Là-dessus, on va mettre une douille qui va permettre la douille, elle, de prélever le gras et la peau. Et ça lui fait pas mal ? Compte tenu du volume de l'animal et le petit prélèvement qui est fait, pour nous, c'est l'équivalent d'une petite piqûre des guilles. Oui, parce que ça peut choquer un peu. On se voit comme ça avec une arbalète sur la baleine. Mais bon, au final, c'est juste prendre un petit bout de peau. C'est exactement ça. C'est comme un petit prélèvement sanguin quand on va au laboratoire. Ça ne fait jamais plaisir, mais c'est pour notre bien quand même. Exactement. Et là, ça permet de communiquer sur des informations comme le constat qu'on a fait qu'elles étaient toutes contaminées au plastique. Et sur la dernière étude, elles sont toutes... Elles sont toutes pleines de plastique. Oui. Ne prélève pas de peau. Non. Là, il n'est pas chargé. Donc ça, ce flotteur, on a dit, ça permet la douille qui est à l'avant rentre dans la peau et le gras. Ça rebondit grâce à ça. Donc ça rentre vraiment qu'un tout petit bout. Et ça permet de flotter. Trop bien. Ça va être incroyable. Donc là, on est parti et on va te voir à l'oeuvre alors. Ben, j'espère que ça va marcher. Allez, c'est parti. C'est parti. Deuxième tentative. Allez, celle-ci, c'est la bonne. Allez, c'est parti. On retourne sur le bateau. Ça fait maintenant plus de 4 heures qu'on suit la baleine. Donc maintenant, on attend de récupérer la balise. Toute l'équipe est sur le pont, aux aguets, tout au bout, avec l'antenne pour réceptionner le bip sonore de la balise. Voilà, ici, la baleine sort. Normalement, je devrais entendre comme des bips. Ah, pour l'instant, la balise, elle ne veut pas se décrocher. Non, ce qui est très bien. Tu vois l'effort que c'est pour aller la poser. On est plutôt content quand ça reste content. On a les observateurs juste au-dessus. En tout cas, aujourd'hui, on a vraiment de la chance. On a eu la totale. On va monter là-haut et voir un petit peu ce qui se passe. La balise a décroché ? Oui, ça y est, la baleine s'est libérée de son petit autocollant. Ok. Et donc, on va aller la récupérer. Maintenant, on peut la recouvrir. Let's go ! Et c'est dans la poche ! Ok, on est sur la fin. On va récupérer la dernière balise qui est juste là. Donc là, il est parti sous l'eau. Il est juste là, il l'a récupéré. Donc voilà, maintenant, tout a été récupéré. Forcément, on ne peut pas les laisser dans l'océan. Donc là, il y a Seb qui est carrément parti sous l'eau. Il a plongé pour récupérer. Ça tangue là. J'ai un mal de mer. C'est terrible. Je ne sais pas si ça se voit à la cam, mais... Regardez comment ça tangue. Voilà, pire idée de lancer le drone. Et voilà le Graal, le trésor. Donc elle, elle était vraiment à plus de 2000 mètres de profondeur. Donc là, elle a été récupérée tout simplement par un mécanisme qui active un ballon pour la faire remonter à la surface. On va aller voir en bas parce que maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer les données. On espère qu'il y a de la bonne data là quand même. Parce que là, les efforts sont conséquents quand même. Donc là, on vient de récupérer cet objet orange là qui était posé sur le fond. À combien de mètres de profondeur ? 2500 mètres de fond qu'on avait déployé la semaine dernière. Donc là, tu vas récupérer pas mal de data là-dedans ? Ouais. Là-dedans, il y a un hydrophone et il y a trois capteurs de trois accéléromètres. Et avec ça, on va pouvoir normalement détecter toujours les sondres hors cales. Et en plus, avec les accéléromètres, ça va nous donner une idée de la direction d'où vient le son. Eh bien, hâte d'en savoir plus. J'espère que les infos seront bonnes. Cette mission ne fait que commencer. Elle durera sans doute plusieurs années. Préserver notre planète requiert des efforts conséquents et chaque geste compte. En soutenant le WWF, vous pouvez les aider à faire la différence. On est de retour ! Terre en vue ! Let's go ! Je vais remettre le pied sur Terre, ça va faire du bien. Merci à Rinochil de m'avoir accompagné dans cette aventure. La nouvelle gourde Aqua Stand est disponible dans la description. Moins 10% avec le code Cyril MP4. Malanière et Makok sont aussi disponibles sur le site. C'est la fin de cette incroyable aventure. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, mille merci au WWF pour cette vidéo de fou. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à soutenir WWF dans la description. Je vais vous laisser un lien. Ils ont besoin de soutien. La mission, elle continue et il y en a des centaines, des milliers d'autres encore. Je vous conseille aussi le documentaire d'Hugo sur le Rorcal. Donc là, c'est vraiment pendant une heure et vous allez vraiment au plus profond du sujet. les images sont incroyables et vous allez apprendre mille et une choses. C'est un beau documentaire. Allez-y. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada